Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous. Eh bien oui, nous avons deux minutes d'avance. Cinq ! Comme quand tout arrive. Donc, bienvenue sur le live de jour, le live chez IBDECO, donc société spécialisée en relooking de meubles, mais aussi la tapisserie de sièges et des rideaux, voilà, je saurais, j'en passe. Bref, ce soir, nous allons parler sièges, puisque nous allons faire un petit live photo très gentil, on va dire sans pousser, très technique. Donc, mais comme j'avais du tissu à rayures à poser, je me suis dit, ben, pourquoi pas le poser avec vous ? Malgré tout, il y a toujours des petites choses qui sont bonnes à savoir. Donc, l'idée, c'est de les partager avec vous. Donc, bienvenue à tous. Charlotte, dis-moi qui est là. Il n'y a personne, parce qu'on est trop tôt. Il y a Val, Sybille, Fred, Corinne, Évelyne, José, qui sont déjà là. C'est bien. À nous. Voilà, on va vous laisser deux, trois minutes le temps d'arriver, puisque nous, nous sommes un petit peu en avance. Malgré le fait qu'on soit un peu speed, c'est-tu bien ? Florence, Cocotte, Cathy. Eh bien, bienvenue. On va peut-être arrêter la machine à glaçons. C'est une machine à glaçons qui fonctionne, on ne sait jamais. Ça peut servir. On goûte le rhum avant de partir en Vendée. Ah ben, non, il n'est pas encore bien fait. Donc, coucou, je n'ai pas salué Florence. Si, j'ai salué, j'étais Isabelle, Aurélie, Evelyne, Catherine, Marité, Edwige, Angéline, Joël. Coucou, je suis en retard. Non, non, c'est nous qui sommes en avance. On vous a manqué la semaine dernière, dites-le. Oui, Joël, je vais mieux, je te remercie. Dites-nous qu'on vous a manqué. Enfin, c'est surtout Charlotte qui vous manque en live, mais bon. Et en plus, j'en rajoute une couche. Ce n'est même pas elle, ce soir, c'est moi. C'est ça, et vous ne me verrez même pas. Éventuellement, elle fera voir un pied, parce qu'elle en a fait un sur les deux. C'est ça. Elle est en mode reloucage. J'essaye. Voilà. Bienvenue au nouveau aussi. Si vous êtes nouveau, nouvelle, n'hésitez pas à nous faire un coucou. À poser vos questions, si vous en avez, qui sont en rapport, si possible, avec le live. C'est un peu mieux. Sinon, on s'égare et on peut en faire quelques-uns en route. Si vous avez des questions différentes, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, par SMS, Messenger et j'en passe. Non, 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 non. Alors, par mail. Par mail. Idéalement par mail. Voilà. Ou Messenger sur la page. Pas nos Messenger privés. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, nous ne répondrons plus sur les messages privés. C'est ça. Tu vas t'y tenir, tiens. Donc, Val qui te dit que oui, ils se sont ennuyés mercredi passé. Monique dit qu'on est là tôt aujourd'hui. Coucou à Aurélie. Les miens aussi, rhum fraise et rhum banane. Non, moi, c'est rhum passion licci. On va se régaler. Bon, allez. Allez, on y va. Si ça ne vous dérange pas, on va y aller. Coucou, Marielle. Voilà. Parce qu'on a envie. Parce que finalement, maintenant, il est l'heure. Oui, ça va, Angéline. Je suis en forme. En forme de quoi, on ne sait pas. Mais en forme. Pas encore complètement remise, mais bien. Oui, tu as besoin du recul. Bah oui. Alors, on va travailler sur, on va dire, une galette amovible. Donc, je vais laisser Charlotte faire les plans. Parce que moi, je ne vois pas du tout ce qui est filmé. Donc, l'idée, c'est qu'au départ, on a ça. Donc, vous voyez, une galette qui est amovible. Puisqu'on a pu enlever l'assise de la chaise. Donc, c'est une assise qui est amovible. Une grosse galette. Ici, on coche tout la galette. Et l'idée, c'est d'arriver à ça. Donc, je vais vous parler du tissu à rayure qui, quelquefois, peut faire peur. Mais finalement, une rayure, c'est bien. Parce que si elle n'est pas droite, vous savez que vous n'avez pas posé droit. Quand elle est droite, c'est qu'elle est droite. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous ne faites pas bien la pose de votre tissu, ça se voit tout de suite. Donc, moi, vous voyez, j'ai tracé le milieu, ma ligne ici est droite. Mes côtés sont droits. Ils sont droits, ils sont identiques. Oui. Non, mais ils ne font pas ça. Oui, ils ne font pas une vague. Ils sont droits. Je finis de la même façon à droite et à gauche. Et c'est ce qui est important quand vous posez un tissu. Alors, je ne dis pas que c'est forcément à 100% possible. Il y a des fois, il faut tricher parce que vous pouvez avoir des cadres de siège ou de dos qui ont été mal faits à la base. Ou qui sont même un peu vrillés. Qui sont vrillés, qui ne sont pas l'équerre. Donc, quand on est avec un tissu à fleurs, ce n'est pas grave, ça ne se voit pas. Ou ça se voit moins. Quand on est sur un tissu à lignes ou à carreaux, automatiquement, on le voit. On se voit. Les carreaux, les lignes aussi. Voilà. Donc, il y a Aurélie qui dit que je suis en pleine formation tapisserie. Tout tapissier en plus. Voilà. Donc, ici, j'ai quand même un peu commencé mon travail. C'est-à-dire, j'ai commencé à enlever les agrafes. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment on fait. Je suis un peu... Il est où ? Je vais me tourner un peu. Attendez, je cherche. Je ne sais pas si je l'utilise. Je vais juste baisser un poil. Tire un peu la table. C'est bon ? C'est bon ? Elle est partie. Voilà. Bon, moi, pour information, c'est un lit médicalisé que j'ai transformé en établi. C'est pour ça que ça me permet de monter et descendre. Tu vois ce que je fais là ? D'accord. Donc, vous voyez, j'ai commencé à enlever les agrafes. Donc, ici, je travaille avec un hot agrafe. C'est-à-dire que c'est un outil qui va me permettre d'enlever les agrafes. Sa particularité, déjà, c'est qu'il soit courbé, ce qui fait qu'on a une meilleure prise en main. On ne travaille pas à plat. Éventuellement, quelquefois, on peut même se servir du fait qu'il soit coudé pour appuyer sur le coude. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je le mets sur vue clair pour que tu vois. Donc, on voit bien, ici, qu'il y a deux dents qui sont très pointues. Donc, on ne laisse jamais ses mains devant l'outil quand on travaille. On essaye, tout au moins. Et l'idée, vous voyez, on a deux dents. Alors, moi, je suis droitière. Donc, je vais travailler essentiellement avec la dent gauche. Je vais la faire passer. Charlotte, je ne sais pas si tu vois. Si, ça va. Vous voyez, ici, on a l'agrafe. L'idée, c'est que la dent de gauche va passer sous le côté gauche de l'agrafe. Et on va faire levier avec la dent droite qui, elle, reste au-dessus de l'agrafe. Donc, en fait, je plante. Ici, ils m'ont mis des agrafes. Merci. C'est piment. C'est piment. C'est piment. Donc, vous voyez, l'idée, je recommence, je passe sous l'agrafe. J'enfonce. Et s'il faut, je le fends plusieurs fois. Ici, elles sont très dures. Et je fais levier. Ce qui fait que je soulève la jambe de mon agrafe. Je la sors du bois. Je laisse, alors je ne m'embête pas, je laisse l'agrafe plus haut elle est pour l'instant. Et l'idée, c'est que je les fasse toutes avant de les enlever avec ma pince. Il n'y a plus de glaçons. On a arrêté la machine. Mais tu peux te servir, vas-y. Alors, bon, vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire. Vous voyez, il faut faire attention parce que quelquefois, on verra. Alors, l'avantage de travailler sur un vinyle, c'est que finalement, l'outil va un peu se planter dans la matière qui est un peu comme caoutchouté, on va dire. Et ça peut, je trouve que c'est plus simple d'avoir des agrafes sur un sky, sur un sky, excusez-moi, un vinyle, parce qu'un sky, sky, c'est une marque. Oui, Karine, on avait cinq minutes d'avance. Et toi, tu as quatre minutes de retard. Donc, ça fait neuf. Voilà, bien. Ça fait 9,05. Donc, je ne vous ai laissé qu'une rangée d'agrafes. C'est juste que, voilà, vous montrez que quand on commence à maîtriser l'outil, ça permet quand même d'aller plus vite que de travailler avec un tournevis ou quoi que ce soit d'autre comme ça qui ne soit pas forcément adapté. C'est bien mieux adapté. Alors, après, je prends une pince coupante basique. Ce n'est pas un outil de tapissier, on va dire. Le principe de la pince coupante, c'est qu'elle coupe. Ici, je ne peux pas couper. Je veux juste mordre le fer de l'agrafe avec la mâchoire. Donc, je presse suffisamment pour mordre l'agrafe et la tenir. Et après, je fais un mouvement de levier pour déloger complètement l'agrafe de son support. Ah, super, Sandrine. Donc là, je suis disciplinée. Je mets les agrafes dans la main. Habituellement, je mets tout à terre. Mais je viens de balayer avant le... Puis, je ne suis pas à chaussée. Je suis en tongs. Il ne faut jamais faire ça. On n'est jamais en tongs pour travailler. Si je laisse tomber... Si je laisse tomber un outil ou s'il y a des clous à terre, ça peut transpercer la semelle. Donc, il faut... Et vous voyez, le fait de faire ça, je perds du temps. D'habitude, je fais ça, je laisse tomber et je récupère tout après. Bonjour à tous et toutes ces essais qui arrivent. Il y a Sandrine qui est contente. Elle a reçu sa commande. Elle devait le suivi. Elle lui disait normalement demain. Mais elle l'a reçu. Ah, c'est cool. Parce qu'elle devait commencer à s'inquiéter de l'avoir suffisamment tôt pour... Elle m'a envoyé un message là-dessus. Et il y a Yann qui demande... Elle dit c'est physique un peu, non ? Alors, oui. Oui, je ne vais pas cacher. Après, d'habitude, un dégarnissage, en général, non. Ça dépend. Une galette, ça va quand tu fais une bergère complète. Au bout d'un moment, tu peux avoir mal dans le poignet. Ici, deux choses. Moi, déjà, je commence à avoir une tendinite pour X raisons. Et on est aussi sur des agrafes de grande taille. Ce qui fait qu'elles sont plus enfoncées dans le bois. Donc, un peu plus compliquées à enlever. Donc, moi, j'essaye de récupérer ici, vous voyez, sous le vinyle, on a une ouatine. Donc, une ouate polyester qui est là. Je la laisse parce que comme elle a protégé jusque-là la mousse qui est en place, je me dis que je vais la laisser même si elle n'est pas en super forme. À savoir que c'est un recouvrement, que ce n'est pas une réflexion complète surtout. Voilà. Et donc, je vais la laisser et je vais en remettre une au-dessus. Comme ça, ça fera bien. Ça va être bien. Vous voyez, donc, ils avaient fait du raccommodage. Alors, je voudrais juste faire voir une chose que je remets en place. C'est la façon ici dont a été fait l'assise. Je n'ai pas de pli du tout. Vous voyez, donc, c'était un carré plat. Ils l'ont mis en forme. Ils ont dû bien se battre et chauffer. C'est une astuce. Quand vous avez un vinyle, donc une matière plastifiée avec une résille en dessous, on va dire. Quand vous avez du mal à le placer, n'hésitez pas quelquefois à le chauffer. Faites un essai avant. Si quelquefois vous seriez sur un vinyle qui ne soit pas de bonne qualité. Mais si vous le chauffez, vous allez ramollir la matière et vous allez pouvoir la travailler plus facilement dans les deux sens, on va dire. Donc, ici, on voit que ça a bien été tiré et il y a plein de plis. Vous voyez, il y a plein de petits plis. Je suis devant, chat ? Oui, oui. Donc, il y a plein de petits plis et tout a été agrafé en dessous. Et vous allez voir de toute façon, quand je vais enlever la totalité. Coucou, Françoise. Il y a Karine qui dit « Punaise, je suis en train d'enlever les agrafes d'un ancien canapé Ikea avec les moyens du bord. » Passe, marteau et tourne-bispo. L'horreur. Puis en plus, tu risques… Déjà, tu… C'est chiant. Il faut dire ce qu'il y a. Au bout d'un moment… Le dit à l'horreur. Voilà, au bout d'un moment, on a marre, quoi. Et puis, tu peux te dégoûter aussi quelquefois de ce type de travail. Alors, c'est pas… Tu t'adores ? Moi, c'est ma partie préférée, le dégarnissage. Ça peut paraître ridicule, mais bon. Et puis, tu pourrais abîmer aussi le support. Donc, vous voyez, le vinyle est vraiment en forme, alors qu'au départ, il était plat. Donc, voilà. Ça, c'était juste pour la petite histoire, parce que moi, je ne vais pas le poser de la même façon. On ne peut pas avoir les mêmes résultats avec un vinyle ou un tissu. On n'a pas les mêmes résultats avec un cuir. On ne peut pas toujours tout se permettre en fonction des matériaux avec lesquels on travaille. Il y a Mélène qui est en retard. Elle dit « Coucou, mon Dieu, le live, j'avais zappé. » Oui, encore. Je suis en train de préparer pour le départ vendredi. Lire vos commentaires à droite, à gauche. Pas encore mangé et les enfants, pas coucher. Eh bien, de la Mélène. Alors, petit rappel. Quand on travaille sur des sièges, quelle que soit l'étape sur laquelle vous travaillez, on travaille toujours milieu-milieu. Prenez cette habitude. C'est-à-dire que vous allez chercher votre milieu. Alors, voyez ici, il y a des fois, ça arrondit. C'est comme ça que vous allez prendre ou c'est plus plat. Donc, ici, j'ai un petit 38, la moitié, un gros petit 19. Un gros petit 19. La moitié, un petit 38, c'est un petit 19. « Coucou pas bien ! » Hop ! Zut ! Voilà. Et vous marquez. Toujours marquez vos milieux. Donc, ici, j'ai 44. Je ne sais pas comme sur l'autre. 22. Sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on va travailler avec un tissu rayé, je vais vite voir si je ne suis pas au milieu. Elle va voir tout de suite si son tissu retombe au même endroit de chaque côté. Alors… Allez, je rezoome sur ta galette. Petit détail. Là, je n'ai rien mis sur mon établi. Pour l'instant, je ne travaille pas à ce qui est propre, on va dire. Quand je travaille le dégarnissage, ou là, même le dacon, ce n'est pas… Voilà. Je ne travaille pas forcément. Je suis moins précautionneuse. Après, quand je vais travailler mon tissu, bien évidemment, je ferai attention… Je ferai attention à ce que j'ai du… Oui, mais là, elle ne prend plus de risque. De quoi ? De propos… De décrire même. Une couleur de peinture. Voilà. Bon, là, je n'ai pas tracé… Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je n'ai pas tracé mes milieux sur ma ouate polyester, polystyrène. Ça fait deux fois que tu le dis. Mais normalement, vous tracez votre milieu pour être sûr. Parce que des fois, on ne trace pas son milieu. C'est bon, c'est milieu, là, ça va. Puis on arrive là, ah mince, il y a manque un morceau. Fais-le, fais-le bien. Allez. Je l'ai déjà regardé avant. Donc, je sais. Mais il faudra que tu la traces pour ton tissu, dans tous les cas. Oui, après, le milieu est tracé ici. Alors, on travaille toujours… Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Après, là, c'est la ouate. Normalement, on travaille toujours d'abord l'arrière. Donc, l'arrière, c'est ici. Alors, moi, je travaille à la grapheuse pneumatique. Alors, si vous êtes débutant, n'hésitez pas, même la ouate, au début, de travailler avec des semences appliquées pour placer vos matières. Et une fois qu'elles sont en place, vous… Alors, j'ai, je crois, une photo, justement, des semences posées sur un autre fauteuil. Voilà. Donc, là, on voyait sur le critère que l'on avait fait, ces semences dont Isabelle vous parle. Bon, là, je suis bien d'exceptionnelle. Je ne me j'agrape pas. Vous voyez ici, par exemple, je suis un peu… un peu courte. Et donc, la grappeuse qu'Isabelle utilise, elle existe en bec long et en bec court. Elle utilise le bec long. Le bec, c'est ça. Plus bon, hein. C'est zoomé. Le bec, c'est ça. Donc, il existe en bec court, sensiblement à la moitié. Je mets la photo. Et en bec long. L'avantage du bec long, c'est que, bien évidemment, vous allez pouvoir accéder à des endroits plus enfoncés. Donc, là, vous avez plus de… Sur la photo. Plus de facilité. Pour information, n'ayez pas peur quand je mets mes doigts devant parce qu'on a une gâchette de sécurité ici. C'est-à-dire, pour moi, déclencher la graffage, il faut que j'en… Donc, j'enlève d'abord celle-ci et j'actionne cette gâchette-là. qui est libérée, vu que celle-ci est descendue. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de danger. Et par contre, si je fais ça… Voilà. On n'a rien vu. Tu as le bécho. J'en ai une dans le mur. Dans le mur. Tant que ce n'est pas mes fesses, ça va. Ça va. Alors, n'hésitez pas aussi, quand vous… Vous avez posé l'arrière, vous venez poser l'avant. N'hésitez pas à passer votre main sur la matière pour venir la mettre à sa place, ici. Donc, bon, là, normalement, elle n'a pas trop le choix. Surtout, alors, vous passez votre main en dessous. Je vais enlever ça. Aurélie, elle apprend forcément le traditionnel en ce moment avec les semences. Donc, normalement, on fait une fois d'un côté, une fois de l'autre. Tout le monde, quand c'est les matières vraiment importantes, où il faut vraiment équilibrer. C'est-à-dire qu'on travaille une fois droite, une fois gauche. Donc, comme ici, je vais d'abord mettre mon dacron. Donc, le dacron, c'est la ouate pour le faire. Une fois, je la fixe d'un côté. Et je vais chercher l'opposé. Coucou, coucou. Et je vais venir agrafer. C'est ça que j'ai oublié dans ma commande, la graffeuse. C'est un sacré oubli. C'est vrai qu'elle fait aussi un peu de tapisserie, Cibyl. Donc, j'en ai mis une sensiblement au milieu. On travaille toujours des milieux et on part vers les extérieurs. Donc, on fait une fois droite, normalement, une fois gauche. Donc, là, je suis à gauche. Je suis à gauche et je retourne. Bon, après, ça, ce n'est pas une matière qui va bouger. Et ici, au milieu… Alors, au milieu, je vais finir ici. Oui, tu prends le droit de l'autre côté. Donc, quand vous êtes au milieu, quand vous êtes sur un angle, vous… Je regarde parce que le bois n'est pas top, 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 top. Je vais faire un petit racamaillage. On ne voit pas ce que tu fais, attends. Ben non, mais c'est parce que ce n'est pas… Tu triches. Oui, je triche. Puisque le bois est abîmé, le bois est abîmé ici, j'ai un trou. Si je le laisse comme ça, je suis quasi sûre que ça va se voir. Donc, je vais faire un petit truc. Si ça avait été une réflexion à faire, on aurait réparé. Et je le mets là dans le trou. Je vais mettre une agrafe. Malgré tout, ça sera un peu mieux que ce qu'il n'était. Et donc, je vous disais… Je remets mes lunettes. Quand vous êtes… Je remets une rustine, mon identité. C'est ça. Quand vous êtes ici sur un angle… Alors, il y a toujours les exceptions à la règle. Attendez, parce que je viens de dire que ce soit propre. Il y a encore des agrafes de la rénovation d'avant. Donc, vous prenez le milieu et vous travaillez comme ça sur le milieu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous mettez la matière sur l'angle. Donc là, la matière, elle est posée. Et après, vous la répartissez. Cette matière-là, j'entends. Vous pourriez faire ça avec un tissu, mais vous allez faire plein de plis. Oui, tu montreras. Vous allez pouvoir le faire sur le vinyle, comme c'était fait. Mais là, vous allez chauffer justement pour résorber les plis. Et là, vous voyez, je vais répartir la matière. Et donc, on ne voit pas ici qu'il y a plus de matière qu'il faut. Le pli, en fait, se voit visuellement, mais ne se sent pas au toucher. Ici, je viens rechercher. Je viens, pareil, à mon coin. Je le fais de droite à gauche. C'est plus simple. Et donc là, vous voyez, j'ai un embut. J'ai trop de matière ici. Un embut, un surplus de matière. Un surplus de matière. Donc, je vais le résorber. C'est-à-dire que je vais le tirer par là et en même temps, le tirer par là et le fixer. Donc, vous voyez, petit à petit. Non, on ne voit rien. Je vais le tirer. Vous voyez, il y a l'embut ici. Donc, je vais le tirer vers l'arrière et je vais le pousser vers le milieu. Donc, l'or, il va être fixé. Je vais faire pareil ici, vers l'arrière et vers le côté. Donc, je vais vous le faire. Je tire vers l'arrière. Éventuellement, je peux même préparer mon agrafeuse et j'enlève. Enfin, je vire la matière sur la gorge pour vous. Hop, je la prends et je la tire par là. Et du coup, je résorbe mon embut. Il n'y en a plus. Monique a dit que tu étais une co-girl et Vigne dit que tu dégaines plus vite que tu veux. Donc, co-girl, au lieu d'être un cow-boy, c'est une co-girl. Puisque là, il y a un truc. Alors, n'hésitez pas aussi quand vous avez des garnis que je ne vous l'ai pas dit. Moi, je regarde toujours avec mes mains. Je dis ça. C'est-à-dire que je passe mes mains. Comme je sais que je risque de rencontrer des agrafes, des bouts d'agrafes qui dépassent, j'y vais doucement. Mais je passe mes mains et je regarde avec mes mains. C'est-à-dire que je tape. Et de temps en temps, là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, de temps en temps, on a un petit bout d'agrafe qui dépasse. Et si on ne le fait pas, quand on tend ces matières, et des fois, on va vite et on a vite fait de se griffer, de faire un accro sur le tissu. Si vous n'arrivez pas à l'enlever, la solution, c'est pas censé. Car il dit, j'ai tout compris. Top. Donc, on recommence. Ici, on est sur un arrondi. Je prends le coin, en fait. Je l'amène au-dessus de l'arrondi. C'est toujours une question de milieu, de toute façon. Voilà. Là, il est à sa place. On l'a centré. Et après, je vais aller. Parce que si vous vous mettez bien d'un côté, vous allez vraiment avoir un enduit trop important sur un seul côté. Alors que là, ça vous permet de répartir les surplus de matière de chaque côté. Alors, quand vous êtes sur... Là, on est sur un arrondi. Quand je suis sur quelque chose de très, très à angle droit, je ne m'embête pas. Je mets là, je mets ici, je vais jusqu'au bord. Et ce qu'il y a de trop, je le coupe. Même ici, je le coupe. Parce qu'après, il ne faut pas non plus... Avec la ouate. Avec la ouate. Enfin, de la ouate. Comme ça, ça évite d'avoir un paquet de matière ici. Donc, ça ne vous dérange pas que... Non, c'est mieux que je fasse comme ça. Voilà, tu as fait l'autre côté. Déjà, tu peux très bien. Voilà, le dernier. Donc, toujours pareil. Il y a un qui dit que tu expliques très bien. Donc là, il faut que je fasse attention. Parce qu'ils ont fait une réparation sur le bois. Il y a des clous, il y a des vis. Bien sûr, l'agrafeuse, elle ne va pas aller sur la vis. Tu n'as pas agrafé un instant. Je sais. Et puis, l'agrafe. Ça va aller moins bien. C'est ça. Bon, voilà. J'essaye d'aller vite parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Je suis ici. Agrafe au bord. Intérieur ou extérieur ou au pif ? Qu'est-ce que tu veux dire par intérieur ou extérieur ? Ah, je comprends. Alors, quand tu travailles sur des traverses, si je comprends bien, la question, c'est de savoir est-ce que je mets mon agrafe au bord extérieur ou au bord intérieur ? Donc déjà, quand tu travailles sur des traverses, par exemple, quand tu fais ton sanglage, tu te mets, si la traverse le permet, si elle est assez large, au deux tiers. Deux tiers extérieur. C'est-à-dire que si je fais un sanglage ici, tu vois, si je mets un sanglage là, je vais plutôt aller m'agrafer au deux tiers à l'extérieur. Donc, je laisse un petit peu de bois parce que quand je vais tirer ma sangle, je vais solliciter mon bois et si j'aggrafe trop au bord à l'intérieur, je risquerai d'arracher le bois. Si tu es sur une traverse qui est moins importante, on va se mettre au milieu. Toujours pour garder de la résistance dans ta traverse. Ceci n'empêche que quand tu fais un sanglage et si tu tires ton sanglage avec cet outil, le tire-sangle, je vais vous mettre la photo du tire-sangle. C'est-à-dire que quand tu mets, quand tu fais ton sanglage, tu mets ta sangle là et de l'autre côté, tu vas venir avec cet appareil. Normalement, une sangle, ça se tend, que ce soit de l'élastique ou de la jute. Tu vas tendre. Donc, il faut trouver le bon dosage à la tension. Il faut que tu tendes suffisamment pour que la sangle ne se détende pas avec le temps ou pas trop. mais il faut que tu fasses attention quand tu tires à ne pas ceintrer la ceinture de ton siège. Voilà, je pense qu'on va vous donner des explications. Mais il faut s'angler dessous aussi. Elle demande carrément. Non, non, là, c'est un sanglage par-dessus. Pareil, ça dépend pour moi. Ça dépend de la garniture. Tu sais, il y a bien évidemment la théorie, les règles. C'est pour ça que la fois, j'ai plaisanté avec Sophie en lui disant que sa méridienne, que c'était pas mal, c'était pas fait dans les règles de l'art. Mais voilà. Tu ne pouvais pas être d'accord avec tout. Après, on adapte aussi en fonction de ce que l'on a, de ce que l'on sait faire. De ce qu'on veut. Et quand on n'est pas professionnel, je comprends qu'on puisse prendre des déviations des chemins de travail. Ça, c'est une aparté. Maintenant, quand on est sur, par exemple, un cadre comme ici, tu... Il y a une graphique ici. La personne qui l'a fait, elle aurait pu très bien faire le sanglage dessous, mais auquel cas, donc on imagine, on est dans l'autre sens, si tu fais le sanglage dessous, ici, tu n'as rien. Donc, ta matière, elle va poser sur rien. Donc, il faut soit tu remplisses ton cadre avec de la mousse et après, tu refais au-dessus. Donc, finalement, ça n'a pas trop d'intérêt. Ou tu travailles avec des ressorts. Donc là, je parle des sièges standards. Ou là, comme ça a été fait, c'est ce qu'on appelle un travail en plein. C'est-à-dire que le sanglage a été fait au-dessus de la ceinture. Donc, on est comme ça. Le sanglage a été fait au-dessus de la ceinture et après, on est venu poser une mousse. Il y a Aurélie qui dit tu tends jusqu'à ce que ça fasse le bruit d'un tambour. Ouais, sauf qu'il faut faire attention. Des fois, il est trop tard quand tu entends du bruit du tambour. Il faut surtout, moi, quand je tends, au lieu de... Je ne regarde pas là où je tends, je regarde en face où ma sangle est attachée pour voir si, au moment où je tire, si je vois la ceinture bouger. Si elle bouge, je tends moins. Il ne faut pas briller la ceinture en face quand tu tires. J'ai déjà vu des voltaires où les deux ceintures, les deux côtés, les deux... Ceintures transversales. Voilà. Elles étaient rentrées. Elles étaient rentrées. Donc, une fois que ça s'est fait, on coupe... On enlève le surplus. Je vais même enlever les choses qui étaient là-hors. Ça ne sert à rien. Avec mes bons ciseaux, ce n'est pas bien. Elle coupe la ouatine avec les ciseaux à tissu. Elle mérite la fessée. Je n'ai pas mis sur la ciseau. Ils sont mal au dos. J'ai oublié de faire. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était la préparation de la mise en tissu. Une fois que ça s'est fait, on va... Moi, je protège ma table. Merci. Voilà. Donc, déjà là, j'ai préparé. N'hésitez pas à remettre des ouatines parce que ça corrige éventuellement les imperfections de la garniture. ça redonne un poil de moelleux. Alors, sachant que le dacron ici, j'ai travaillé avec du 100 grammes, c'est-à-dire du 1 cm d'épée. On peut avoir du 3. Ça peut gommer les petites imperfections. C'est ça. Oui, j'ai le bien déjà. Vu que ce n'est pas une garniture que tu as faite. Donc, je le rappelle, là, c'est juste le client a demandé un recouvrement. Donc, on enlève juste le tissu pour reposer un autre tissu. Donc, je fais juste une flèche. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi. Ici, l'avant de mon assise, c'est comme ça. L'avant est par ici. Et puis, moi qui dis, les angles sont super bien faits. Tu verras après que le tissu, c'est... Moi, je trouve ça joli. Un beau tissu rayé quand il est bien posé. Ça fait beau. Quand on utilise un tissu en plusieurs morceaux, je l'ai déjà dit lors d'autres lives, on repère toujours le sens de son tissu. Là, j'ai déjà fait une assise. Je veux m'assurer que mon tissu sera posé dans le même sens. Je ne parle pas dans le sens comme ça. Ça, c'est évident. On voit bien si on met les rayures verticales ou horizontales ou alors c'est qu'on a bu trop de robes. Mais c'est surtout... Alors, ça ne va peut-être pas forcément se voir sur une cotonade, mais ça va se voir fortement sur un velours ou surtout les tissus à poils. Avec des poils, pas des tissus tout nus. Il y a Karine qui dit tu ne signes pas ? C'est vrai que c'est utile que tu fais une petite grille. Oui. Tu fais un petit soleil. Donc, je peux en faire un si tu veux. Donc là, quand j'ai fait tout à l'heure, j'ai repéré mon autre morceau pour qu'après, je l'utilise dans le même sens. Donc, je fais ma flèche toujours vers l'avant et ma flèche qui est ici sur le tissu coïncide avec la flèche que j'ai fait devant vous mais qui est pour moi évidente vers l'avant. Alors, n'hésitez pas à faire des repères. On ne fait jamais trop de repères. Le tissu plaît bien. Il y en a beaucoup à qui ça plaît. Il n'y en a plus. Pour l'information, il y avait une chute sur le site. Sur le site. Mais c'est parti là il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, une fois que vous avez repéré donc, j'ai bien ma flèche ici qui va par là qui coïncide à mon massif par là. Je mets mon tissu à peu près. Bien évidemment, je vais faire attention. J'ai fait tout à l'heure mes milieux. Je vais couper mais là et ici. Je sais que le milieu de mon tissu c'est cette petite rayure-là. Attention, je suis très zoomée. Très zoomée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la mise au point c'était toute seule. Coucou Chantal. Oui, je vais mieux. Je te remercie. J'ai perdu un petit. Merci. Je vais m'envoyer. Donc maintenant, je vais travailler avec les appoints comme je vous disais tout à l'heure. Les appoints, c'est des semences à piquer qui sont très pointues. Charlotte vous les a mises il me semble tout à l'heure. Moi, j'adore celui derrière Isa aussi. Ah, le tissu, le bleu là-bas. C'est pour un voltiaire. Mais si elle me regarde, elle va me maudire. Non, le voltiaire, ça y est, il est peint, il est patiné. Donc, je n'ai pas compris Mathilda, c'était notre... Je n'ai pas compris ce que tu demandais. Je ne sais pas si c'est à moi que tu posais la question. Donc, l'idée, c'est de faire coïncider le milieu du tissu au milieu de l'assise. Si vous si vous gardez toujours pour cette règle-là en tête, normalement, vous ne devez pas faire de bêtises. Donc, le milieu de ma ligne, c'est le milieu ici, le petit blanc. Le petit blanc, je le fais correspondre à... Alors, je le fais correspondre en le positionnant. Le point, là où je vais le mettre, on s'en fiche. C'est-à-dire que l'important, c'est qu'il soit là. Si je mets le point à côté, ce n'est pas gênant. le tissu sera fixé, sera positionné. Bon, là, je suis désolée. Donc, elle utilise le... Je l'ai fait trop bien, c'est pile poil au milieu. Elle utilise le ramponeau aimanté. Voilà. Donc, oui, moi, je travaille avec un ramponeau aimanté puisqu'il en existe plein. Vous voyez, j'en ai un, deux, trois, coucou Milou. Quatre. Alors, vous allez me dire pourquoi j'en ai quatre. Parce que ceux-là, vous voyez, au niveau de la surface de frappe, les surfaces de frappe sont différentes. J'ai tendance à travailler plus couramment avec celui-ci parce que c'est celui avec lequel j'ai appris et j'ai l'habitude. Et les clous, je les mettrai plus avec celui-ci certaines fois parce que c'est un ramponeau. je sens la matière. Il est un peu plus lourd aussi. Il est un peu plus lourd. C'est pour ça que je le sens. Et sinon, les clous, je les mets avec celui-ci qui a un bout en bakelite qui évite d'abîmer le clou. Mais on sent moins le clou. Vous savez, c'est comme si on t'a pas eu du plastique. Donc, c'est comme si ça rebondissait. Et de l'autre côté, il est aimanté ce qui fait que ça me permet d'aller chercher les semences avec l'embout. Et elle n'a pas besoin de les cuire avec ça. Et je n'ai pas besoin de... C'est comme si j'avais une troisième main. Alors, Karine dit « J'ai peut-être loupé l'info, mais il y a systématiquement une chaîne et une trame sur un tissu d'abbeublement comme le tissu vestimentaire. » Tout à fait. Attendez, j'ai fait un petit truc que je n'aime pas. Il y a des vieilles agrafes. Et puis, elle tire. Ça, elle s'enlève. Quand elle casse, c'est un peu... Donc, milieu, milieu, j'ai fait mon trait là. Je tends mon tissu. Je mets la pointe. Je suis très contente parce qu'elle vit super. Mon prochain fauteuil a une assise en galette. Donc là, c'est sûr que la galette a beau vide. Donc, si c'est la même chose pour toi, Milou, tu pourras... Donc, j'ai mis... On commence toujours par l'arrière. Normalement. J'ai mis mon appoint à l'arrière. Je suis venue chercher le milieu à l'avant. Donc, mon tissu, tu dis peut-être pourquoi on commence toujours à l'arrière. Il est centré parce que c'est une règle et... Je ne sais pas... Parce qu'on tire le tissu vers l'avant sauf le sanglage parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Surtout quand c'est mouluré par exemple. Le sanglage, quand on fait un sanglage, je reviens au sanglage. Je vais laisser ça. Ouais, accroche pas ton tissu. C'est ça. Quand vous faites votre sanglage, vous mettez votre sanglage, vous la fixez, vous tirez la sangle et là, vous venez mettre votre outil et vous tendez la sangle. C'est-à-dire que l'outil vient sur la traverse et vous allez appuyer. Bon, maintenant, c'est vrai que les outils sont protégés souvent avec des caoutchoucs, donc c'est moins le cas. Mais comme sur l'avant, c'est souvent sur l'avant qu'il y a des moulures et non sur l'arrière, le sanglage, normalement, on le fait de l'avant vers l'arrière pour éviter éventuellement d'abîmer la moulure vers l'avant. Mais sinon, on travaille toujours d'abord l'arrière. Voilà, ça, c'était la petite apparition. Donc, vous voyez que mon tissu est posé. Je pense qu'à peu de choses près, on est bon. Donc, une fois qu'on a, on l'a positionné, après, c'est pas compliqué. N'ayez pas peur. Les appoints, ça sert à être posé, enlevé, posé, enlevé, ça sert à ça, un appoint. C'est pas honteux d'enlever un appoint pour replacer bien son tissu et rebien poser son appoint pour que le tissu soit bien à sa place. Donc, moi, l'idée, c'est qu'une fois que c'est posé là, je vais tirer vers l'intérieur et ça, vous le voyez pas et je ne peux pas le montrer parce que ce n'est pas flagrant, c'est dans la tension de la main. C'est que je tire vers l'intérieur et je vais avoir tendance à tirer un poil vers l'extérieur de mon assise, c'est-à-dire ici, la gauche. Alors, quand j'ai trop de... Alors, moi, des fois, je mets des semences dans ma bouche, c'est pas cochon, c'est en roulant. Tu les écartes bien. C'est ça. N'hésitez pas à liker une like, en fait, je vois que vous êtes plus de 40 et il y a 15 likes. À partager. Alors, c'est quoi, cette histoire-là, de ne pas liker on vous fait plaisir, on fait un live tapisserie, partagez-le. Merci, Nat, pour ton petit coucou. Il y a Nat qui ne peut pas rester. Elle est quand même un coucou, elle nous souhaite une bonne soirée et elle regardera en répéter. Merci, Nat. Donc, l'idée, c'est... Donc, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de trame et de chêne, effectivement. Le fait aussi de travailler à l'arrière, c'est parce qu'à l'arrière, souvent, souvent, c'est toujours des généralités, c'est plus souvent droit à l'arrière. Donc, le fait de poser son tissu sur l'arrière, c'est plus facile de le poser droit sur quelque chose de droit. Que si on travaille sur l'avant et éventuellement, on avait des formes un peu courtes, c'est un peu plus compliqué. Oh non, Fred, tu n'as pas le droit. Donc, on n'a pas dit de la semence, on a dit des semences dans la bouche. No comment. On n'a pas le droit, il n'y a encore... Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas encore que je le tire ici. Sinon, mon tissu, on le voit d'ailleurs. Il fait ça ici, il fait un embus parce que là, il n'est pas retiré, là, il n'est pas. Donc, on continue. S'il faut même, je peux faire comme je vous disais tout à l'heure. Attends. Vas-y. Je vais, je passe, je caresse mon tissu de l'extérieur et je viens, vous voyez, je vais venir faire ça. Une fois que je l'ai, ici, on ramène tout le surplus entre guillemets de tissu vers l'avant. Je vais le mettre, par exemple, là où ma main tient le tissu puisque la tension, c'est là que je l'ai faite. Je ne vais pas mettre mon appoint là où je ne tends pas. Donc, je le mets là au niveau de mes doigts et éventuellement, je viendrai en remettre un après. Donc, comme j'ai fait ici à gauche, je vais aller faire à droite. Donc, pareil, je passe ma main et hop, mon tissu, il se met tout seul à sa place. Normalement, à moins que vous ayez eu la mauvaise idée d'acheter un tissu licra élastique, là, j'en ai un dans mes collections. Moi, je refuse de les travailler ou je majeure mon prix, je vais être claire, parce que c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va dire que cet appoint-là est bon. Ceux-là sont bons puisque j'ai tendu. Maintenant, il me suffit de tendre modérément. Entre les deux. Entre les deux. Je mets un appoint. Ce n'est pas la peine de l'enfoncer comme une malade. La fois, l'idée, c'est qu'on le met et après, on va l'enlever. Coucou, verrou. Ça sent bon. Ils sont en train de faire de la friture. Oui, je crois qu'elle a un peu fait trop choper son huile. Elle a oublié sa friture. J'ai ouvert la porte et il y avait un petit peu de fuit. Il y a ma fille qui fait des chichis. Donc, mes appoints sont mis là. Mes appoints sont mis ici. logiquement. J'ai un peu trop de tissu. Je fais un peu le ménage. Finalement, ça ne sert à rien d'avoir trop de tissu. Ça vous embête plus que ça ne vous rend service. et sans le vouloir, je suis coupée pareil. Ça aussi, c'est important de... Vous savez, il y a des fois que vous avez besoin de 50 cm de tissu. Donc, le milieu, 25 cm. Vous dites, bon, mon milieu est là. Je vais prendre 25. Là, je coupe. Puis là, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai 35, mais ça ira. Non, il vaut mieux avoir 25 aussi. Ça perturbe. Comme ça, vous voyez, quand vous faites ça, bon, là, c'est un peu compliqué. La ligne, elle ne vient pas jusqu'ici. Mais sinon, vous voyez, par exemple, là, mon dessin, il arrive là. Si c'est un dessin fait en façon miroir, il arrive de la même façon. S'il n'arrive pas de la même façon, c'est que votre tissu a légèrement brillé. Voilà. Donc, je ne sais plus. Voilà. Donc, comme mon tissu est fixé à l'avant et à l'arrière, normalement, sur les côtés, je n'ai même pas besoin de m'embêter. Je fais quand même attention. Ça se place tout seul. Mais il est à sa place. Mais je tends quand même parce que le maître aussi, le maître mot en tapisserie, c'est de tendre ses tissus. C'est vilain si on ne tend pas ses tissus. C'est vilain et ça va se détendre effectivement la matière, le rembourrage. Le rembourrage peut être amené à s'aplatir un peu. Alors, si vous avez déjà un tissu qui n'est pas tendu, il va être encore plus étendu. Et on use plus vite un tissu qui n'est pas tendu qu'un tissu tendu. La preuve en est sur votre jean, par exemple, là où il y a les plis, c'est là où en général c'est plus clair parce qu'il y a plus de frottements. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on craque les pantalons. ou à l'entrejambe parce qu'il y a beaucoup de frottements. Donc, alors voyez, on voit ici que j'ai tendu vu que ma ligne n'est pas droite. Donc, je vois tout de suite si je pose mon tissu là, je me dis il y a un problème. Par contre, si je tends mon tissu, bien sûr, ça fait rôtis de dindonneau, on va dire. Là, je pense un peu plus qu'on voit ce que tu veux dire. Donc là, vous voyez, on voit que le tissu est tiré ici et qu'il ne l'est pas là. Si je pose juste mon tissu sans tirer dessus, on voit qu'il y a un défaut. Donc, ça permet de voir que mon tissu n'est pas conduit de la même façon. Donc, la ligne, finalement, elle rend service puisqu'elle vous montre que vous n'avez pas bien fait ce qu'il fallait. Mais si je tire un peu, bien sûr, ça va faire rôtis dindonneau puisque là, je tire ici et là, je tire ici. Mais je n'ai pas tiré là. Mais quand elle va agraper et qu'elle va tirer par-ci, ça ira. Si je fixe là, donc voilà, maintenant, j'ai fixé l'œil là et si je tire au milieu, vous voyez, ma ligne, elle se fait automatiquement. il ne faut pas regarder là, il ne faut pas regarder là, ça implaille. Vous voyez, j'étais comme ça avant. Ça faisait rôtis dindonneau là, ça faisait un tirage ici, une lumière, un tirage ici, un tirage là. Au milieu, on a une courbe. Si je tire sur ma courbe et je vais le mettre, automatiquement, après, je risque d'avoir trois, mais quand on va faire la rangée d'un drap, ça va se faire. Donc, je vais faire ici tout long. Il y a Sybille qui dit qu'on dirait que tu tends moins les côtés que l'avant et l'arrière. Mais en fait, vu que l'avant et l'arrière, si tu tends fort l'avant et l'arrière, ton tissu est tendu. Ça ne sert à rien non plus. Si tu tires trop, après, finalement, tu vas te casser la tête pour rien parce que tu vas devoir tirer partout de la même façon. Il faut tendre et non tirer. Donc, pareil, je cherche mon tissu, je le tends et je vais avoir tendance aussi à aller vers l'extérieur. Alors, il y a une question sotte peut-être. il n'y a pas de question duette. Tu ne fais pas d'ourlet en retournant sous les semences le tissu au risque de... Il ne risque pas de s'effilocher à la longue. Alors non, parce qu'après, il n'y aura pas du tout de frottement au niveau de la coupe du tissu parce qu'on met un jacona, une toile de propreté dessous. Donc, tout est caché, tout est propre. Les agrafes seront bien posées. Ça ne va pas rester avec les semences. Après, elle va agrafer. Donc, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas s'effilocher. Et si jamais il nous arrive d'avoir des tissus qui s'effilochent trop, soit on les passe à la surfileuse pour pouvoir les travailler ou alors sur certains types de tissus à certains endroits. je sais qu'ils avaient parfois, mais de la colle où ça s'effiloche trop pour arrêter l'effilochage. Je ne sais pas si ça se dit. Mais afin que le tissu arrête de s'effilocher, elle met un peu de colle à bois et voilà, ça fait très bien le job. Il y a Karim qui dit si tu veux une assise un peu plus bombée, tu rajoutes du rembourrage entre le sanglage et la ouate. Alors, il y a l'épaisseur de ta mousse qui va jouer mais aussi la façon dont elle va être coupée. Donc, il me semble que tu avais déjà fait un live là-dessus. Je ferai, j'essaierai de vous refaire un live. Pour un bombé de mousse, c'est vrai que ça pourrait être bien. Il y a plusieurs façons de faire. On est ce qu'on appelle une âme où on fait une coupe sur la mousse qui va permettre de bomber puisque tes côtés se rabattent plus que le milieu en faisant une coupe un peu particulière à ta mousse. ce n'est pas parfait encore. Le parfait va arriver. C'est de la prétention. Oh là là, mais oui. Vous voyez quand même que ma ligne, elle est à peu près bien. Après, évidemment, vous voyez, quand je vais agrafer partout, tout va se mettre bien. Et de toute façon, elle regardera au fur et à mesure et si elle voit qu'il y a un endroit où c'est trop tiré, elle enlève son agrafe. Tout à l'heure, sur l'autre assise, je l'avais fini et puis je regarde et je me dis tiens, il y a un endroit où je voyais que ça faisait une toute petite balle. J'ai enlevé l'agrafe. Je vais laisser le tissu se mettre à sa place puisque finalement, il se met à sa place. Si éventuellement, il ne fait pas suffisamment vite, je l'aide. Donc, Christine, et j'ai remis l'agrafe. Avec plaisir, Eliane. Voilà, donc j'ai fait normalement mon travail comme ça, mais là, pour la démonstration, je ne le fais pas. Et donc, normalement, effectivement, on travaille du milieu, du côté, un peu à droite, un peu à gauche, en face, un peu à droite, un peu à gauche, on repart en face et toujours en symétrie à l'opposé. Tu vois, c'est intéressant, Evelyne dit, parce qu'elle s'est toujours posé la question justement de comment on fait un bon B. Le prochain live, allez, je vais, je n'ai pas souvent envie de faire des lives parce que je suis un peu fainéante, néante le mercredi soir, j'ai envie de me reposer un petit peu et de déconner avec vous. Je le reconnais. Oui, mais moi, ça me fait du bien d'être derrière la caméra. Mais j'ai des chaises cannées que je dois transformer en chaises avec un habit à jemoussé tissu, je le ferai avec vous. Je ne ferai pas tout avec vous, mais je ferai la pose. Je ferai. Je ferai. Pas toutes les chaises déjà. Non, mais j'en ai déjà fait trois. C'est trop rapide. Alors moi, après, ce que je fais, c'est que je regarde ici. Par exemple, ici, je vois que si je tends mon tissu, puisque je vais devoir le tendre, ma ligne, elle va faire ça, mais elle ne va pas rester droite parce qu'on a un bon B au-dessus. Automatiquement, ma ligne, elle va être droite ici parce qu'elle va suivre un petit peu l'armature, on va dire la ceinture. Enfin, bref. Quand je tends mon tissu, je vois, par exemple, ici, j'ai ma ligne top qui passe ici juste sur le point. Si la barre, ça le fait, ça le fait. Il faut qu'il y ait une symétrie de chaque côté. Normalement, comme j'ai un tissu avec un dessin miroir, c'est-à-dire, j'ai du blanc au milieu, un top de chaque côté, un blanc, un top, un blanc, un gros top. Enfin, bref, j'ai un effet miroir. Donc, je vais retrouver la même chose à droite et à gauche. Donc, pour moi, me repérer, là, si je fais ça, je tends, j'ai ma ligne top ici. Là, si je tends, j'ai ma ligne top là, je suis bonne. Pareil ici. Enfin, là, je ne pourrais pas parce que la ligne, elle est un peu trop loin. Ça leur plaît bien l'idée du chuteau live pour le bomber en mousse. Bon, alors, est-ce que j'aggrave ? Oui, quand même, ça serait bien. Bon, on va faire un peu de bruit. Je vais couper le micro le temps que le compresseur se recharge. pour le faire un peu de bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a remis le son parce qu'on vous a épargné le bruit du compresseur. Alors, pour l'aggraffage, c'est le même principe que pour l'impointage. On commence par l'arrière. Et là, donc, j'aggrave. Donc, toujours la carte du milieu. Je vais partir un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. J'ai quelquefois des aggraffants sous qui m'en mettent qui font brignot les miennes. On y en a deux, là. Non, Karine, c'est normal qu'il n'y avait plus de son. Le compresseur rechargé, enfin, on devait recharger le compresseur donc on a coupé le son pour vous épargner le son. T'inquiète pas, ma chérie, tu peux venir avec tes chichis. Je ne te vois pas. T'aimes le chichis ? Bonjour. On t'a vu, hein ? Eh non ! Non, on ne voit plus, hein ? Comment ? Mais non, on ne voit pas. Non, on ne voit pas. on ne voit plus. Bon, bon appare, Charlotte, elle mange des chichis devant mon nez. Moi, je n'ai pas le droit de manger quand je tapisse. Si tu veux, je te le mets dans ta bouche. Quand je fais de la tapisse. Je vais le mettre dans ta bouche ? Non, ça va aller, monsieur. Attends, j'ai une aggraff qui a... Je n'ai rien. Ils ne sont pas comme l'autre point. On va se trouver un truc à l'heure. Non, j'ai sans vide, on dirait des chips. Ça va ? Vous faites dînette ? Oui. On est en live, je ne sais pas si vous savez. Allez, pile avec ton assiette. Merci, moi-même. Donc, une fois que vous avez mis vos aggraffes, vous pouvez bien évidemment retirer les appoints. ici, il y a certaines aggraffes qui ne sont pas bien beaucoup plus. Je vais retaper. Donc, vous voyez, j'en ai mis, je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout. Maintenant, je vais aller travailler en face. Donc, j'ai commencé et je parle de chaque côté. Merci, Chantal. Des fois, elles tiennent. et après, pareil, vous faites sur les côtés et c'est plus sur les côtés où il va falloir… Là, étant donné que vous êtes sur une ligne, la tension de l'avant vers l'arrière, votre ligne, il est peu probable qu'elle fasse là. Ce ne serait vraiment pas normal. Si vous avez travaillé milieu-milieu, votre ligne sera bien rectiligne. Je parle de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière, c'est pareil. Donc, tout ce qui est de chaque côté de cette longitudinale sera normalement à sa place, sauf si vous tirez trop. Donc, là, je vais regarder, comme je vous disais tout à l'heure, voir si je ne fais pas des effets de gondole. Il y a Milou qui demande, on met toujours les agrafes touche-touche. Alors là, elles ne se touchent pas complètement, mais tu ne peux pas laisser des trop grands espaces entre deux parce que justement, c'est ce qu'Isabelle expliquait. Si elle tend et qu'au milieu, elle laisse un trop grand espace sans agrafes, il se peut que ça fasse justement une vague. Je dirais que quelques fois, je vois des agrafes qui sont posées de façon plus écartées et ça peut arriver. Il faut faire attention, c'est quand tu travailles sur de la mousse parce que la mousse est une garniture qui est souple et donc, quand tu tends ton tissu, tu fais des effets de vagues et si tu ne mets pas tes agrafes presque touchantes, tu risques de ne pas bien fixer ton tissu droit. Il ne faut pas tendu de la même façon. Maintenant, il y a des tissus qui ne nécessitent aucune tension parce qu'ils ne le permettent pas, parce qu'ils sont trop raides. Il y a des garnitures aussi où ça ne sert à rien. Donc, tu n'es pas obligé non plus de mettre des agrafes de façon trop proche. bien évidemment, logiquement, j'enlève qui a soufflé. Attendez, j'enlève ça aussi. Donc là, quand ces agrafes se cassent, c'est parce qu'en fait, elles retombent sur une agrafe qu'il y a en dessous. Donc, on peut la seule enlève pour en reposer une. Logiquement, là où il y a la pointe, c'est-à-dire là où il y a la semence, ça ne sert quasi à rien de mettre une agrafe devant vu que le tissu est déjà tendu et fixé par la pointe. Donc, il vaut mieux venir tirer pour corriger ce qu'il y a entre deux. Vous voyez, par exemple, ici, on voit que ça... Enfin, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Ici, ça gondole un peu. On le voit ou non pas ? Charlotte, tu n'es pas avec moi ? si, je l'ai avec toi. Oui, mais dis, fais-moi une minute comme ça. Je suis le cadreuse du tonnerre, tu sais. D'accord. Donc, si je mets une agrafe ici, ça ne va rien apporter vu que c'est déjà tenu par la pointe. Par contre, si je tire, donc, est-ce qu'on le voit bien ? Oui, je vais zoomer un peu plus, mais on voit bien. Si je tire, la ligne, elle s'aligne mieux et si je mets mon agrafe, je vais essayer, je ne suis pas gauchère. Du coup, hop, maintenant, là, c'est fixé. Donc, je peux aller... Je ne vais pas travailler de la main gauche. C'est pas ta main ? À côté, je ne suis pas à ma main. Et... Voilà. Puis, ma ligne se fait. Donc là, ça gondole, un poil. Quand je vais tirer, là, c'est bien. Et ici, je peux enlever la pointe. Je vois, quand tu as enlevé la pointe, on a vu tout de suite, quand même, que le tissu, il s'est relâché. Il s'est relâché. Donc, si elle ne met pas d'agrafe là, tu vois, je ne sais plus qu'est-ce qui demorait Milou. Tout à l'heure, Milou, si elle ne met pas d'agrafe à cet endroit-là, on voit que ça fait une petite vague. Voilà. Il faut bien tendre partout. Et il ne faut pas oublier dans ce cas-là de le tendre et de le tendre aussi vers les extérieurs. C'est-à-dire que le milieu, il est là. Il faut toujours aller tendre et par là pour le tendre dans... pour le tendre et aussi vers les extérieurs pour pas que ça fasse des trucs comme ça. Et si je tire ici, voilà, il se met bien à sa place. Dans Josée, on a le même humour aujourd'hui. Elle dit, laisse les gondoles à venir. C'est ça. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de le faire d'ici parce que je vois mieux. Je vois mieux ce que je fais. Je ne sais pas qui c'est Camille Esmence, mais c'est ce que je me suis fait rouspéter, moi. Alors, il y a Karine qui dit punaise, mais c'est génial les explications. Merci, tu es tellement pédagogue et Isa. Merci. Merci Karine. J'essaye de me dire qu'est-ce qui pourrait les embêter. Alors, normalement, les appoints, il ne faut pas les mettre aussi fort. Moi, je me suis toujours fait disputer en cours. Elles se font des grimaces à travers la fenêtre. Enfin, des grimaces, je vous passe les détails. Donc, quand j'étais en cours, je me faisais toujours disputer parce que je mettais trop fort mes appoints. Normalement, les appoints, on doit pouvoir les enlever juste d'un petit coup de pouce de doigt comme ça. Donc, ici. Elles sont énervées les filles. Je ne sais pas ce qu'elles ont. C'est les dents qui sont énervées. Donc là, c'est l'avant et là, c'est la rue. C'est le soleil qui ne lui fait pas du vent. Alors, je continue, je vous fais voir après. Je vais vous... Je vais faire que je puisse le faire. Ça va être compliqué. Tu peux bouger ou pas ? Moi, oui. Tu veux que je bouge quoi ? Là, pourquoi on voit là ? Ah ben là, on est bien. Donc, vous voyez ici, je continue. Vous voyez qu'à force, ma ligne, elle monte. C'est normal puisque j'ai mon assise, elle n'est pas carrée, elle est comme ça. Elle est en... Il y a moins de... C'est moins large ici que là. Donc, automatiquement, ma ligne, elle monte. Et là, il faut que je la fasse monter, mais elle devient courte, mais il faut que ce soit joli. Je ne sais pas regarder comme ça. Donc, moi, là, je veux qu'elle arrive ici parce que j'ai envie, parce que ça m'allait bien de l'autre côté. Donc, est-ce qu'elle est belle, ma ligne ? Elle est pas mal. Donc là, elle n'est pas finie. Là, elle n'est pas finie. Il va falloir que je vienne la tirer ainsi. Là, j'ai l'impression qu'elle monte un poil plus. Vous voyez ? Moi, s'il faut, je viendrai enlever la grappe et je vais détendre un poil. Je vais le faire en face. Je vais regarder ici pour arriver pareil que là. Ça devrait le faire. Alors là, je vous donne plus trop d'explications parce que finalement, je refais la même chose. Charlotte, elle ne me dit rien, c'est que vous ne devez rien dire. Non, il y a José qui, on te fait des compliments. Il y a José qui dit moi, il me faudrait 10 ans de cours pour en arriver à un tel résultat. Et moi, tu dis avec une prof comme Isa, tu apprendrais très vite et surtout très bien. Merci, Monique. T'as besoin de quoi ? C'est quand même un sacré boulot. C'est un métier, comme tout autre métier. Ça me fait sourire quelques fois quand je donne le prix et qu'on fait bien. Ah oui, j'ai dit bien, vous avez vu déjà des garnirs, j'en avais dégarni les trois quarts avec vous. Il a fallu que je fasse encore un quart, ça m'a pris du temps. Là, j'ai mis le lacron, je mets la toile, après je vais mettre un jacquard. On est à une heure de live là. Ouais. Une heure, on va dire que t'aurais mis deux tiers du temps. T'aurais mis 40 minutes au lieu de 60 minutes. Je voudrais juste vous faire voir au moins un coin. Besoin de rien, je reconnais simplement tes qualités pédagogiques et professionnelles. Merci, Monique. Alors, vous faites attention quand vous travaillez avec des semences de ne pas laisser de semences traîner sur votre plan de travail parce qu'on a vite fait d'abîmer. Donc, oui, Karine, c'est exactement ça. Les gens, en fait, ne se rendent pas compte de la quantité de travail qu'il y a à faire pour en arriver à ça. Vous voyez, je vais essayer de cacher ça pour que ça ne vous perturbe pas trop. on est bien. Vous voyez ici, je pense, on est bien là ? Non, tu es complètement brillé. Non, je rigole. Non, ça a l'air nickel. Tire-le de la même façon. Ouais. Voilà, vous voyez, on est bien ici. Donc, normalement, on est bien là. Non, là, j'ai la ligne qui est un peu en pointillé, là aussi. je vais bien ajuster. Là, il manque peut-être un mille, mais voilà, je vais faire. c'est embêtant parce qu'il faudrait presque que je sois là et que tu sois là. Est-ce que tu veux ? Ou que toi, tu viennes là pour travailler les coins. Je ne peux pas travailler les coins. Alors, pour travailler le coin, on va faire un peu… Attendez, excusez-moi, je vous cadre mieux. Attendez, un petit réglage… Bon, je ne pourrais pas beaucoup mieux. Voilà. C'est bon, c'est un peu. Donc, deux choses. La première, quand vous travaillez… Est-ce que je peux le faire ici ? Je vais tout fixer. Je vais enlever celui-là. Je vais juste enlever ça pour vous expliquer un truc. Qui, moi ? Ce que j'ai ? Ah, tu as chaud. C'est chaud, je suis un petit peu, tu as des petites gouttelettes. J'ai des gouttelettes dans le dos. Quand vous êtes sur une garniture carrée, un peu comme ici, alors là, elle n'est pas carrée, elle n'est pas ronde, elle est un petit peu entre les deux. L'idée, c'est de faire un pli un peu comme un emballage cadeau. Attends, attends. C'est-à-dire qu'en gros, on va… Je préfère voir sur ce qui a été fait. On va faire un pli qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va remplier dedans et on va faire ça. Donc, ça, c'est quand vous êtes sur des choses carrées. D'accord ? Alors, ici, on n'est pas carré, on n'est pas rond, mais on n'est pas un vrai rond non plus. Quand vous êtes sur du rond… On fait comme la Wattin de tout à l'heure. Quand vous êtes sur du rond, vous allez créer un V. C'est-à-dire que vous allez faire un pli de chaque côté. Un peu… C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Charlotte, vous allez prendre le coin, vous allez le mettre là et après, vous allez créer un pli de chaque côté qui doit venir se rejoindre. Là, je n'arrive pas parce qu'il n'est pas vraiment rond. L'idée, c'est que vous allez faire ça. Est-ce qu'on voit là ? Oui, inquiétement. Vous voyez, quand vous êtes sur un rond, vous allez faire un pli comme ça. Là, je n'aurais presque pu. On est un peu trop carré. Donc, du coup, là, je vais faire un pli, je vais rentrer. C'est-à-dire que je vais tirer celui-ci, je vais le ramener à l'intérieur comme ça. Et là, je vais faire descendre mon pli. On va le faire ensemble. Il faut que je le fasse comme ça. Alors, pour moi, donc là, c'est l'arrière, là, c'est l'avant. Il y a José qui dit qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce métier maintenant, mais avant, il y avait plus d'hommes. C'est ça. Comme mes grands-parents. Donc, l'idée ici, c'est que le tissu qui est sur le côté, je vais le fixer un maximum vers l'avant. Je le fixe un maximum vers l'avant. Et là, l'avantage, c'est que j'ai pour que je tâte. Il faut que je tâte. J'ai du bois. De toute façon, vous voyez, en bois, j'ai 5 cm. C'est-à-dire, j'ai du bois au moins jusqu'ici. Le câble ? Voilà. Donc, je vais essayer de me dépêcher. si ça coupe, je suis désolée, je ne comprends pas, on n'est qu'à une heure de... Si ça coupe, on se mettra sur le PC. Vous resterez là, on vous reprend. Donc, je vais venir fixer, je ne sais pas travailler comme ça, je suis désolée, il faut absolument que... Je vais venir tendre mon tissu, celui-là, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a devant. Sur le devant. C'est-à-dire, j'ai fixé mon tissu là. Vous voyez, mon tissu l'est fixé. C'est-à-dire que comme ça, dans ce sens-là, il bougera plus. Et donc, je vais avoir le loisir de faire mon pli. D'accord ? Mon pli, ici, il va être sur le petit pointillé. Je ne sais pas si vous voyez, on est sur... Sur cette ligne-là, il y a deux petites lignes avant. Je prends la première ligne et l'idée... Je prends la première ligne, je fais mon pli et je vais être là. Si je vois que ce n'est pas bien, je vais le chercher plus loin. Et l'idée, ce sera de faire ça. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc, il va falloir que j'enlève de la matière. que je ne fasse pas de bêtises. Il y a des fois, quand je suis en live, j'oublie de dire si tu fais exactement le pli sur l'angle. C'est mieux. Apparemment, ils ont compris. Donc, comme mon pli va être là, d'accord ? Mon pli est ici. Donc, je laisse plier. Donc, vous voyez que derrière, j'ai tout ce tissu. Ça ne sert à rien de garder tout ça. ça m'embête plutôt qu'autre chose. Donc, l'idée, c'est que je garde, on parlait de rempli tout à l'heure, le rempli derrière, je garde un bon centimètre. Donc, il faut que j'enlève ici. Il a coupé. une épaisseur. Donc là, j'ai loupé un épisode, le pli va vers l'arrière. Tu vas voir, vu qu'elle tourne et elle retourne et elle retourne. Je me perds mes deux pour couper pas de bêtises. Tu verras après. Donc, je le coupe comme ça. En gros, il faut enlever un carré. Il faut enlever un carré. C'est-à-dire que, c'est pas un papier et un crayon ? Je vous aurais fait voir. Il faut faire, votre tissu, c'est un carré comme ça, il faut faire une encoche de chaque côté pour qu'il vous reste que la partie, que le tissu dont vous avez besoin. Pour ne pas créer de surépaisseur. Et si je vois qu'il y en a trop, le pli, je peux aller le faire à l'heure. Donc là, Milou, pour info, on est à l'avant. Là, c'est la traverse avant. Là, il ya les vintre, il ya ! C'est le 혼, qui veut dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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